Bonjour à tous, bienvenue sur French Grip Channel et bienvenue dans une vidéo polémique, je le sais déjà, parce qu'il y a les adorateurs et les détesteurs de ce truc-là, je sais pas si le mot détesteur existe. On va parler du TuneBot, le TuneBot c'est l'accordeur de batterie par excellence, il y en a plein, il y a Tamac, il y a le Tension Watch, il y a le Drum Dial, il y a plein de trucs, et il y a le TuneBot fabriqué par ToneLabs, et moi je voulais absolument vous parler du TuneBot pour deux raisons. La première, c'est que j'ai haï ce truc en disant c'est de la merde, ça sert à rien, et la deuxième, c'est qu'un jour un copain m'a pris par la main et m'a dit regarde, en fait ça marche, et je dois bien avouer que sur plein de points il avait raison, donc le TuneBot c'est tout de suite après le générique. Alors avant même de commencer cette vidéo, je tiens à vous préciser plusieurs trucs, déjà ce TuneBot je l'ai acheté avec mes sous, personne ne me l'a envoyé chez ToneLabs ou chez la Baguetterie, ou chez Buddy Drum Shop, vous pouvez l'acheter chez la Baguetterie, chez Buddy Drum Shop, d'ailleurs il y a des liens, la bague en dessous, donc vous pouvez acheter le TuneBot, pas de problème, en passant par des liens, ça aidera la chaîne et ça fera plaisir à tout le monde, mais par contre ToneLabs qui fabrique ce truc là ne m'a pas dit, oui tiens on te le prête, on te le donne, et vas-y fais nous une review de ce truc là, non non pas du tout, c'est de mon propre chef, et je l'ai acheté avec ma Tune, perso, donc j'avais envie de vous en parler vraiment, et je ne l'ai pas acheté pour vous en parler, je l'ai acheté pour m'en servir, parce qu'on m'a fait une démonstration sur une batterie inaccordable par excellence, qui s'appelle la Ludwig VistaLite, c'est inaccordable, et j'ai dit bon ok, d'accord, ça fonctionne, à condition de l'utiliser proprement, donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va l'utiliser proprement, et que je vais tout vous expliquer sur comment fonctionne le TuneBot, alors les outils à disposition sont, une clé de batterie, des pots de chez Evans, donc on va avoir des réseau 7 en résonance, qui sont des pots compliqués en plus, parce que ça fait juste 7000 d'épaisseur, donc c'est un peu plus difficile à accorder que des pots de 10 000 d'épaisseur, comme seraient des G1 par exemple, et des G2 transparentes en frappe, pourquoi les réseaux 7 ? Tout simplement pour essayer pour que le challenge soit à la hauteur, pourquoi des G2 ? Parce que c'est les pots que j'utilise quand même très souvent, même si j'utilise un peu toutes les séries chez Evans, mais les G2 c'est quand même des pots que j'apprécie particulièrement, et en guise de test, on va utiliser le tome de 14 du nœud Mapex Saturn Evolution, et pourquoi la Saturn Evolution ? Tout simplement parce que c'est une batterie moderne, c'est une batterie faite avec des fûts hybrides, c'est une batterie qui est extrêmement bien finie, et c'est une batterie haut de gamme, donc en fait, on ne peut pas se tromper en théorie avec une batterie comme ça, mais sachez-le, les batteries haut de gamme, des fois, sont un peu plus difficiles à accorder que les batteries milieu de gamme ou entrée de gamme, parce que c'est plus exigeant, c'est plus fin, et donc il faut quand même passer un peu plus de temps pour en tirer la substantifique moelle, si j'ai envie de dire, même si ces batteries-là, a priori, elles sont quand même assez faciles à accorder, en tout cas, jusqu'ici 100, une botte, je ne m'en sortais pas trop mal. Et on va prendre le tome de 14, parce que c'est un tome assez central, ce n'est pas le 16 qui est très gros, ce n'est pas le 10 qui est très petit, donc on va prendre le 14, puis en plus, il est plus joli à l'écran que le tome de 12, parce qu'il est tout simplement plus gros. Alors, pour gagner du temps, j'ai déjà monté la frappe et la réseau, donc ici, nous avons d'abord le côté réseau, et je pose ça sur le tome de 16, mais aussi sur un plaid, pour que la peau de frappe ne vibre pas quand je tape sur la peau de résonance, parce que ce qu'on cherche, c'est quand même un truc assez précis. On va chercher la fréquence de 206 Hertz sur la peau de résonance et la fréquence de 123 Hertz sur la peau de frappe. Quel est l'intérêt de tout ça ? Eh bien, tout simplement parce que sur le site de ToneLabs, on vous explique que la résonance d'un flux, c'est le résultat entre la vibration de la peau de frappe et la peau de résonance, forcément, ça, vous étiez au courant, mais que si ces fréquences de résonance sont bien harmonisées ensemble, eh bien, vous allez avoir un son plus joli, et vous allez avoir un son qui va être facile à harmoniser avec les autres tomes. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir des intervalles de tierces, de quartes, de quintes, un petit peu comme vous voulez, et tout ça, vous allez pouvoir l'expliquer sur le site de ToneLabs parce qu'ils ont des outils qui sont absolument fantastiques. Déjà, ils ont une application, et puis ils ont aussi un site internet avec un tuning calculator, avec un tuning guide, et avec les accordages de certains utilisateurs connus du TuneBot, comme, par exemple, Morgan Rose de Seven Dust ou Dennis Chambers. Il y en a plein d'autres, mais bon, c'est les deux principaux, c'est les deux qui ont retenu mon attention, en tout cas. Comment on va procéder ? Eh bien, on va utiliser le TuneBot de la manière la plus simple, et la plus efficace, et la plus rapide possible. Et ça, je vais vous l'expliquer maintenant. Alors, le TuneBot, c'est ce merveilleux outil que je démarre en appuyant sur le bouton power, et qui, lorsqu'on tape là-dessus, nous donne une fréquence de 122 Hz, en l'occurrence. Ça, c'est marrant, parce que c'est la fréquence qu'on va chercher sur la peau de frappe, mais ici, on est à 122 Hz sur la peau de résonance, je les serrai comme ça, complètement au hasard. L'idée, c'est qu'on va se débrouiller pour avoir 206 sur la peau de réseau, 123 sur la peau de frappe. Pourquoi ces chiffres-là ? Tout simplement parce que j'ai rentré le kit dans le Tuning Calculator, comme je vous montre à l'écran maintenant, et que j'ai rentré un peu les critères que je voulais, c'est-à-dire que ça résonne assez peu, donc peau de frappe plus détendue que la peau de réseau, donc je voulais avoir beaucoup de contrôle. Si j'avais voulu beaucoup plus d'attaque que de contrôle, j'aurais demandé à ce que la peau de frappe soit plus tendue que la peau de résonance, mais j'ai dans la tête que ça, c'est un peu plus difficile à accorder. Et si j'avais voulu une résonance maximale, j'aurais demandé à ce que la peau de frappe et la peau de résonance soient accordées selon le même pitch. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et ça, c'est peut-être un truc que vous pouvez découvrir, apprendre et tester en utilisant un TuneBot, par exemple. Je précise, je l'ai acheté avec mon pognon, donc je ne suis pas en train de vous dire que c'est un objet indispensable et que vous n'allez jamais pouvoir vivre sans. Mais tout ça, on verra ça dans la conclusion. Par contre, c'est un outil qui est quand même assez pratique pour plein de raisons qu'on va développer maintenant. Donc avec ce TuneBot, on va essayer d'avoir une batterie qui résonne assez peu avec du contrôle et avec un pitch moyen. Je n'ai pas demandé à ce que ce soit grave, je n'ai pas demandé à ce que ce soit aigu, ça c'est proposé aussi dans les options. J'ai voulu un pitch moyen. Donc 206 pour la peau de réseau, plus tendue que la peau de frappe qui sera, elle, à 123. Et on va avoir le maximum une tension homogène entre tous les tirants. Alors j'enjombre un peu le V-bit qui est là. Parce qu'évidemment, tout ça, c'est fait avec des micros que je connais par cœur. C'est les SELECTRALIS, je les utilise toute l'année. 187. On va monter, petit à petit. Et après, vous allez voir que grâce à un outil absolument formidable qui s'appelle le filtre, on va avoir pas trop de problèmes à homogénéiser les tirants. Parce que ça, c'est aussi important d'avoir une tension homogène entre tous les tirants. Alors oui, certains vont dire « Oui, mais ça change rien d'avoir une tension homogène. » Alors en fait, si, ça change l'assise de la peau. C'est-à-dire que si vous avez une tension homogène entre tous les tirants, par phénomène mathématique, physique, ce que vous voulez, mais ça paraît assez évident, la peau va être assise parfaitement sur le chanfrein. Et plus la peau est assise sur le chanfrein, plus c'est précis, plus c'est facile à accorder, et plus ça tient longtemps, et moins vous abimez le chanfrein. Enfin bref, il y a tout un tas d'intérêt à avoir une tension homogène entre tous les tirants. 218, 217. On rappelle qu'on cherche 206. Donc on va descendre un peu. 213. Alors des fois, il y a des petites galères de calcul. Vous allez voir que le filtre va nous aider. Puis après, c'est à vous de penser avec vos oreilles, et puis de penser avec votre cerveau, déjà, pour commencer, pour vous dire, attends, la plupart du temps, quand je tape bien au centre de la peau ici, j'ai une fréquence qui apparaît, c'est toujours la même. De temps en temps, il y a des variations, parce qu'évidemment, capter la fréquence de vibration d'une peau, plus elle est grande en plus, plus c'est compliqué, parce que plus ça dure longtemps, plus le decay, plus la reverb, plus tout ce que vous voulez, enfin la reverb naturelle du truc, ça vibre plus longtemps, l'onde est plus longue. Donc évidemment, ça c'est un objet, quand même, qui capte une vibration acoustique. Donc c'est un peu complexe des fois pour lui de capter très 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 précisément, c'est pas une science inexacte, c'est une science relative. Voilà. 209, on y est presque. Vous voyez là, là il m'affiche 208 et 223. 208. De toute façon, on l'entend. on l'entend quand la note qui est dégagée par le flux n'est pas la même. 206. En fait, il faut que je tape un peu plus fort pour avoir la bonne fréquence. 206. Maintenant qu'on est à 206 et que c'est la fréquence qu'on cherche, on va essayer de voir si les tirants sont homogènes. Et pour ça, on va activer une fonction qui s'appelle Filter, qui est ici, qui va éluder tout ce qui est 20% au-dessus et 20% en-dessous de ces 206 Hertz, qui est notre fréquence de référence. On a notre fréquence de 206 Hertz. Alors, contrôle à l'oreille pour voir si si c'est bien homogène, c'est à peu près homogène. De toute façon, on va essayer de faire un truc pour faire en sorte que ça aille vite parce que le but quand même de ce genre d'instrument, c'est aussi que ça aille vite. On va retourner ce tome de 14 et on va accorder la peau de frappe à 123 Hertz. Donc là, comme vous pouvez le constater, la peau est à peine assise sur le fût. J'ai serré au maximum de ce que je pouvais avec mes doigts. Et maintenant, on va chercher la fréquence de 123 Hertz. La vérité est à 134. 123 Hertz. Avec l'habitude, je sais plus ou moins que c'est tout à peu près homogène. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser ce tome sur ses trois pieds et puis on va voir s'il sonne bien comme ça dès le départ et après, je vais vous livrer une conclusion. OK, donc on a notre tome. il est monté sur ses trois pieds. Donc il est dans l'utilisation qu'on en fera en tant que tome basse de 14. Il y a un tome basse de 16 derrière. Il y a 12 et 10 avant lui. Il y a une grosse caisse. Est-ce qu'il est accordé de manière complètement optimale ? le verdict ? Vous pouvez constater qu'il résonne quand même pas mal. Et ça, c'est parce qu'il y a une belle harmonie entre les deux pots. Alors, est-ce que ça résonne trop ? Là, c'est le moment où vont entrer en ligne de compte les ajustements parce qu'à un moment donné, il va falloir faire des ajustements parce que le TuneBot, malgré tout ce qui est mis en avant avec cette technologie-là, effectivement, ça marche très bien et ça vous donne très facilement deux choses. ça vous donne un excellent point de départ pour accorder votre batterie. Une fois que vous avez choisi la manière que vous voulez utiliser, c'est-à-dire que si vous voulez une batterie qui résonne beaucoup, une batterie qui ne résonne pas beaucoup, la tension des pots, etc., ça va vous donner un excellent point de départ sans trop réfléchir. Et une fois que vous avez ce point de départ, ça va vous permettre de mémoriser ce que vous avez fait et de toujours faire pareil. Si vous utilisez toujours les mêmes pots en frappe en réseau quand vous les changez, c'est facile après de réaccorder sa batterie exactement de la même façon. Par contre, ça ne vous dispense pas de deux choses. Ça ne vous dispense pas d'utiliser vos oreilles et vos doigts pour avoir des sensations et quand même une sensation d'écoute. Et ça ne vous dispense pas non plus de procéder à des ajustements une fois que vous avez accordé toute la batterie. Mais ce serait complètement idiot de faire les ajustements maintenant parce qu'on va d'abord monter toutes les autres pots sur tous les autres fûts pour vérifier que tout est plus ou moins cohérent. Mais ça, je n'ai aucun doute là-dessus parce que les fréquences, c'est fait intelligemment, c'est fait avec un calculateur qui n'est pas été fait par des branlots donc normalement ça devrait bien marcher. Mais une fois qu'on aura tout monté, on fera quelques menus ajustements et je pense qu'une fois qu'on aura fait tout ça, la batterie va sonner extrêmement bien. Est-ce que c'est un peu plus spécial pour les grosses caisses et les caisses claires ? Alors pour les caisses claires, je vous avoue très franchement que moi je ne m'en sers pas parce que je trouve que ce n'est jamais assez tendu les fréquences que ça me donne. Je suis obligé de procéder à trop d'ajustements pour ça mais il y a des gens qui utilisent des caisses claires qui sont tendues de manière assez moyenne et qui en sont très très contents donc qui utilisent le TuneBot sur les caisses claires et qui trouvent ça fantastique. Moi j'ai tellement accordé de caisses claires dans ma vie que maintenant je les accorde vraiment en 30 secondes et ça sonne à peu près comme je veux donc je ne m'embarrasse pas trop de l'utilisation du TuneBot pour les caisses claires. Mais ça peut être utile si par exemple vous cherchez à avoir une note spéciale pour être en accord avec la tonalité d'un morceau ou la tonalité du reste de la batterie. Je peux concevoir que ce soit un projet pour plein de gens. Moi je ne fais pas ça mais peut-être que je vais y mettre un jour maintenant que je l'ai sur moi ce truc-là. Et pour la grosse caisse je pensais que ça ne valait rien que ça ne servait à rien qu'on tendait les pots plus ou moins et qu'on mettait la couverture dedans et bien en fait ça change beaucoup de choses et c'est la même chose d'ailleurs pour les tomes en fait ça change déjà le son de la grosse caisse et ça change aussi la sensation de la pédale ça change la sensation du retour de battre c'est-à-dire qu'une fois que les pots sont bien tendus comme il faut et bien la sensation de jeu est nettement meilleure une fois qu'on a utilisé une tension homogène et une tension qui est recommandée pour le son qu'on veut en tirer de sa grosse caisse et en fait moi je n'accordais pas du tout mes grosses caisses comme ça avant d'utiliser ce truc-là c'est-à-dire que je pensais que moi que je tendais pas trop la peau de réseau je tendais pas trop non plus la peau de frappe c'était plus ou moins la même tension entre les deux et je mettais une couverture au milieu pas trop épaisse et j'avais un son de grosse caisse qui me convenait oui c'est vrai j'avais un son de grosse caisse qui me convenait et maintenant que j'ai compris que ça sonnait mieux pour moi en tout cas à mes oreilles et que même avec rien dedans ça pouvait marcher et bah écoutez je suis refait je revis et c'est merveilleux alors vous pouvez me traiter d'abruti et pourquoi t'y a pas pensé avant espèce de con tout le monde sait ça peut-être que tout le monde sait ça bah moi je le savais sans le savoir et j'ai jamais trop osé parce que ce que j'avais fait jusqu'ici ça marchait bien donc pour la grosse caisse extrêmement précieux ça et surtout on peut s'attendre à ce que ça galère un peu à trouver la fréquence parce que c'est quand même assez grave mais pas du tout ça marche très bien pour la grosse caisse en tout cas vous avez vu que pour un tome de 14 ça marche pas trop mal donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais accorder tous les autres tomes je vais monter le kit et on va voir si tout ça est homogène et joli à l'oreille et on va voir si tout ça et on va voir si tout ça Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501